Bon ben salut, on commence une nouvelle série en fait, donc là c'est sur les actes des apôtres, on va juste lire tout simplement et voilà on va se laisser inspirer, on va se laisser guider dans ce que le Seigneur veut nous dire à travers ça aussi et voilà donc bonne lecture, je vais essayer de faire de mon mieux. Ok, donc ben on commence avec le chapitre 1 des actes des apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai raconté tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le début, jusqu'au jour où il est monté au ciel. Il a choisi des hommes comme apôtres et avant de monter au ciel, il leur a donné ses commandements par la force de l'Esprit Saint. Après sa mort, Jésus se présente à ses apôtres et il leur prouve de plusieurs façons qu'il est bien vivant. Pendant 40 jours, il se montre à eux et il leur parle du royaume de Dieu. Un jour, pendant qu'il mange avec eux, il leur donne cet ordre. Ne quittez pas Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. Moi-même, je vous l'ai déjà annoncé. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans quelques jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Les apôtres sont donc réunis avec Jésus et ils lui demandent, Seigneur, est-ce que c'est maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël ? Jésus leur répond, Vous n'avez pas besoin de connaître le temps et le moment où ces choses doivent arriver. C'est mon Père qui décide cela et lui seul a le pouvoir de le faire. Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Après que Jésus ait dit cela, il monte au ciel sous les yeux de ses apôtres. Ensuite, un nuage le cache et il ne le voit plus. Mais pendant que Jésus s'éloigne, les apôtres continuent à regarder le ciel. Tout à coup, deux hommes en vêtements blancs sont à côté d'eux. Ils disent aux apôtres, Hommes de Galilée, vous restez là à regarder le ciel. Pourquoi donc ? Jésus vous a quittés pour aller vers le ciel et il reviendra de la même façon que vous l'avez vu aller vers le ciel. Alors les apôtres quittent la colline appelée Mont des Oliviers et ils retournent à Jérusalem. Ce n'est pas très loin, à un kilomètre environ. Quand ils arrivent à Jérusalem, ils vont dans une pièce en haut d'une maison. C'est là qu'ils ont l'habitude de se réunir. Il y a Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélémy, Matthieu, Jacques le fils d'Alphée, Simon le nationaliste et Jude le fils de Jacques. Tous prient fidèlement d'un cœur. Avec eux, il y a quelques femmes. Marie, la mère de Jésus et les frères de Jésus. Un jour, les croyants sont réunis. Ils sont à peu près cent vingt. Pierre se leva au milieu d'eux et il dit « Frères, ce que le Saint-Esprit a annoncé dans les livres saints, cela devait se réaliser. Par la bouche de David, le Saint-Esprit a parlé de Judas. Ce Judas est devenu le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. Pourtant, il faisait partie de notre groupe d'apôtres et ils avaient reçu sa part de travail comme nous. » Avec l'argent qu'on lui a donné pour son crime, Judas a acheté un champ. Et là, il est tombé en avant. Son ventre s'est ouvert et tous ses intestins sont sortis. Tous les habitants de Jérusalem ont appris cela. C'est pourquoi, dans leur langue, ils ont appelé ce champ « Akeldama », c'est-à-dire le champ du sang. Dans le livre des psaumes, on lit « Que sa maison devienne vide et que personne ne l'habite. » On lit aussi « Un autre homme doit le remplacer dans son travail. » Des hommes nous ont accompagnés pendant tout le temps où le Seigneur Jésus a marché avec nous. Depuis que Jean l'a baptisé jusqu'au jour où il est monté au ciel, il faut donc qu'un de ces hommes devienne avec nous témoin que Jésus ait relevé de la mort. Alors on en présente deux, Joseph, appelé Barzabas, appelé aussi Justus et Matthias. Les croyants se mettent à prier en disant « Seigneur, tu connais le cœur de tous, montre-nous lequel de ces deux hommes tu choisis. » Il sera apôtre et il prendra le temps que Judas a laissé pour aller à la place qui est la sienne. Ensuite, on tire au sort pour savoir qui le Seigneur va choisir. C'est Matthias qui est choisi et on l'ajoute au groupe des 11 apôtres.